Je ne sais pas si tout le monde connaît Lucrèce ou pas, moi je l'ai un peu croisé il y a une vingtaine d'années, un peu par hasard en montant un faust, le faust d'un auteur hongrois qui s'appelait Nikolaos Lénao. Et je l'ai retrouvé il y a à peu près deux ans au moment du premier confinement, où dans la tristesse de ce moment, je me suis replongé dans des lectures. Donc Lucrèce, c'est un philosophe latin qui a vécu grosso modo aux alentours de moins 50, donc 50 ans avant notre ère. Et c'était un disciple d'un autre philosophe pour lequel il vouait une très grande admiration. Ce philosophe, c'est Épicure, donc un philosophe grec et qui a vécu à peu près 350, 400 ans grosso modo avant Lucrèce. Et en relisant ce texte, j'en avais de vagues souvenirs, je suis tombé vraiment très ému, très étourdi presque par la puissance de ce texte, par la puissance de cet homme qui était un homme assez jeune, puisqu'on ne sait quasiment rien à son sujet. On sait juste qu'il est mort très jeune, il avait 43 ans et qu'il a consacré une grande partie de sa vie à rédiger ce texte qui est constitué de chants. Il y a à peu près six chants dans l'œuvre de la nature. Et donc, comme son nom l'indique, c'est un poème qui exalte la nature, qui est une espèce de... Oui, je dirais, qui vraiment contemple la nature et s'émerveille devant la toute puissance de la nature. Et Lucrèce, qui a vécu dans une société qui était une société chaotique à une époque où il y avait des guerres civiles, ce qu'on appelait les guerres civiles de religion de l'époque entre Rome et l'Italie, a vu ses contemporains mourir dans des conditions assez atroces. Et je crois qu'il a voulu, en fait, avec ce texte, essayer de s'adresser à ses contemporains et essayer de les éclairer, de les emmener vers la lumière, vers la connaissance. C'était quelqu'un qui a repris les thèses des piqûres et qui les a développées sur l'atomisme. Donc, il est un des premiers, par exemple, à avoir mis en évidence l'atome et il défendait l'idée que tout dans le monde, dans la nature, venait qu'en fait de l'atome. Les hommes, les animaux, les plantes, tout. Et ainsi, il a continué à développer au travers de ses théories des choses assez invraisemblables, puisqu'il a réussi. En fait, il a littéralement théorisé le Big Bang, il a théorisé le vide et l'atome. Et donc, il a théorisé aussi par là l'univers infini, la rotation des planètes. Il est allé jusqu'à imaginer qu'en fait qu'il existait d'autres mondes, d'autres terres, d'autres soleils. Et il écrit tout ça dans cette œuvre absolument éblouissante. Et cette œuvre, elle est traversée d'une ombre. Et cette ombre, c'est pour une grande part l'ombre des religions qui pèsent en fait sur son temps et qui, selon Lucrèce, empêche l'homme d'accéder à la liberté. Je pense que c'était un grand libertaire et qu'il avait une féroce envie de dire les choses, mais il était probablement très seul, très isolé. Et donc, il écrit en fait ce texte en l'adressant à un disciple, ce qui en fait un texte extrêmement théâtral. Il y a une vraie puissance théâtrale dans ce texte. Il s'adresse à lui comme on s'adresse en fait à un public et il essaie de l'éclairer, de le guider vers le chemin de la connaissance pour lui dire de ne pas avoir peur, pour lui dire d'ouvrir les yeux justement vers toutes les connaissances qu'offrent l'univers et la nature. C'est un grand texte qui parle aussi justement précisément de la toute puissance de la nature. Il dit dans ce texte que la nature nous a engendré, qu'elle nous fait vivre, que c'est elle qu'il faut admirer et aimer comme une mère, que c'est là que se situe la vraie, pour lui, la vraie divinité. Et ce texte, il faut le savoir, c'est un texte qui a eu des répercussions immenses dans toute la littérature. Il a disparu pendant longtemps parce qu'on suppose que les premiers chrétiens l'ont vu comme un pamphlet très dangereux pour le prosélytisme chrétien. Il a ressurgi. Il a fallu attendre grosso modo la renaissance pour que ce texte soit redécouvert. Et là, il y a eu en fait énormément, énormément d'écrivains qui se sont emparés de ce texte, qui ont voulu en fait le redécouvrir. Notamment, j'entendais Jean Bellorini tout à l'heure parler de Molière. Typiquement, Molière a traduit entièrement Lucrèce. Malheureusement, le texte a disparu, mais il s'en est servi énormément pour son théâtre, puisque des répliques entières du misanthrope sont littéralement tirées de ce texte. Au travers du personnage de Lucrèce, on voit aussi en fait et j'en termine ainsi se dessiner qu'en fait un homme un peu révolté, un homme en colère qui s'adresse au monde et qui en même temps transmet son savoir et son désir de transmission justement avec une douceur infinie. On sent qu'il aime l'humanité profondément et en même temps, on le sent profondément seul. Il est menacé aussi parce qu'en fait, ce qu'il dit tient véritablement de blasphème, d'une sorte de blasphème. Il en parle d'ailleurs très, très, très fortement, notamment par rapport, bien sûr, en fait à la religion, mais aussi par rapport à la décadence de Rome à l'époque où il écrit. Son modèle à lui, c'était la République d'Athènes. C'était les poètes qui, et Chille Sophocle, qui était dans le théâtre d'Athènes et qui, de son temps, qui en fait est transformé et livré au jeu, au gladiateur, au divertissement pour aller vite. Et voilà, je vais dire un dernier petit mot pour dire en fait que bien sûr que j'ai un grand bonheur de venir présenter et créer ce spectacle ici à Strasbourg. Et ce bonheur, il est conjugué à un deuxième plan, sur un deuxième plan. Stanislas, je le connais depuis, on a commencé grosso modo à faire du théâtre à peu près dans les mêmes années. On a eu des parcours différents, mais on a souvent eu des affinités, je dirais, littéraires, communes. Une de ses affinités, ça a été d'ailleurs Marie-Hendiaï. Et c'est Marie-Hendiaï qui va retraduire entièrement le texte, qui est en train de le retraduire entièrement. Et le deuxième, c'est que c'est Stanislas qui va interpréter le personnage de Lucrèce. Pour moi, c'était vraiment une évidence et j'ai espéré de tout cœur qu'il soit aussi enthousiaste que moi à la lecture de ce texte. Et là, on a commencé à visiter un petit peu dans le travail, dans la répétition, à faire un petit peu ce chemin. Et ce qui est très, très beau pour moi, c'est de voir dans son corps, dans sa voix, dans sa silhouette, s'incarner comme dans une sorte de prosopopée, qu'en fait, la parole de Lucrèce qui, 2100 ans après, revient et s'adresse à nous. C'est, je pense, un moment très fort. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501